Et coucou ! J'espère que vous allez bien. Bon, ça doit pas être la première vidéo que vous voyez comme ça avec Récap 2023, Objectif 2024, mais j'avais quand même envie de vous le faire, déjà pour vous le partager, et en plus moi ça va aussi m'aider de mettre tout ça bien clair. Et petit plus, je vous ai préparé un template sur Notion, je vais vous montrer, vous pourrez l'utiliser aussi, donc c'est un petit, voilà, ça peut être cool, c'est un petit plus pour vous, où c'est bien récapitulé le bilan de l'année dernière, vos objectifs de 2024, mais aussi il y a une petite bucket list là pour marquer un peu les envies sur l'année, et surtout répartir du coup les gros objectifs de l'année, mois par mois, pour pouvoir avoir plus de chances de les atteindre, quand même un petit peu un plan d'action. Je vous ai tout fait, donc je vous montrerai tout, ça va être trop bien, et là on va un petit peu remplir ça ensemble, donc c'est parti ! Alors, pour ce qui est déjà, je vais commencer par récapituler mon année 2023, que je fais ça, j'adore parce que, bon, chaque année je mets des petits objectifs, et surtout, à la fin de l'année, en fait, regardez ce que j'ai fait, parfois on pense qu'on a fait une année pourrie, parce qu'on n'a pas pu faire ce récap, parce qu'on ne se rappelle pas trop ce qu'on avait fait, et là, le fait d'avoir écrit et comparé, donc ça nous permet de nous dire, si on a fait une année pourrie, en fait on se rend compte que pas tant que pourrie que ça, parce qu'on a fait des trucs cools, et d'un autre côté, même si on pensait que l'année était trop trop bien, c'est un peu le cas de mon année, cette année je me suis régalée, c'était vraiment trop bien, mais d'un autre côté, quand je regarde mes objectifs de début d'année, je me dis, ah mais il y a des trucs que tu n'as pas fait quand même, donc voilà, ça permet de les remettre là pour 2024, et d'y penser, donc voilà, je trouve ça trop cool, donc pour 2023 déjà, et même pour les objectifs, je fais deux côtés, un peu le pro, et un peu le perso, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, le template, ça se présente comme ça, donc 2023, je vais écrire un petit peu tout ce qu'il y a là, dans la barre, j'ai écrit mes grands rêves 2024, alors c'est pas forcément des rêves, les nouvelles résolutions, non merci, je parle pas de résolution pour moi, enfin ça fait très négatif, un peu flemme quoi, contrainte, et là j'ai voulu mettre grands rêves, ça fait un peu plus, voilà, cool quoi, ça donne un peu plus envie, du coup j'ai mis les grands rêves de 2024 pro, les grands rêves perso, donc là c'est là où il y aura la petite bucket list, vous verrez, vous pourrez remplir toutes vos idées, on le fera tout à l'heure, et après les 12 challenges, c'est pareil, c'est pour pas dire les 12 mois, j'ai reporté ça en challenge par mois, je vous montrerai, donc c'est parti ! Alors, bilan 2023, donc on commence niveau pro, déjà j'ai quand même fait un petit brouillon à l'écrit, pour que ce soit, j'ai réfléchi à tout ça quoi, sinon ça allait être très très long, déjà donc pour moi c'est hyper important quand même, j'ai une meilleure organisation, vos travails, au cabinet, etc, donc ça c'est hyper important pour moi, plus j'ai une augmentation de mon chiffre d'affaires annuel, donc c'est top ! C'est quand même important, avec même on peut dire plus de patients, ça roule bien, ça roule mieux, donc super important pour moi, donc ça c'est quand même un gros point, je trouve qui est très bien, et qui englobe beaucoup de choses, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi j'oublie de le noter, alors que c'est tout le temps hyper important, j'ai le nouveau cabinet quand même, j'étais sur Castelnau, et depuis février, donc je suis sur Saint-Gélie, donc nouveau cabinet, c'est hyper important, et c'est un truc de fou, je suis trop bien là-bas, il y a la petite salle de sport, je me sens trop à l'aise, donc vraiment c'est un plus, et c'est un gros truc de cocher pour cette année, et c'était, enfin je suis trop contente. Après, niveau pro, il y a des chips ratés, on va dire, on avait un projet d'escapade là, cette année, avec Pauline, avec qui je partage le cabinet, on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout, donc bon, c'est pas grave, ça arrive, mais c'est vrai que cette année, ça a été compliqué, donc c'est un petit échec, pas d'escapade féminine, il y a eu des, on va dire, des contre-temps qui sont aussi, qui ne concernent pas que nous, donc voilà, il y a un certain point, on a une part de responsabilité, d'autres non, voilà, en tout cas ça, il n'y a pas eu, c'est une petite déception, et je voulais mettre des ateliers en place au cabinet, franchement j'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres choses, mais je ne me suis pas du tout occupée de ça, je l'avais noté, donc je l'écris, je ne l'ai pas fait, je suis un peu dommage, mais ce n'est pas non plus très grave, voilà, et dernier point, niveau pro, alors oui pro, c'est par rapport au réseau, enfin Insta, je m'étais quand même dit l'année dernière, que j'allais bien me remettre sur les réseaux, etc, sur Insta, pour essayer de développer, le compte pro, la patientelle, etc, même parce que, en fait, je me rends compte que j'adore, on va dire qu'au cours de cette année, je me suis vraiment rendu compte que j'adorais, et que même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était un plaisir d'avoir vos retours et de partager tout ça, mais je me suis bien mise quand même, mais pas assez comme il faut, on va dire, il y a eu des périodes où, régularité ça a été, mais il y a eu des périodes où je publiais des trucs où je me suis rendu compte que ce n'était pas assez intéressant, dans le sens que ce n'était pas bien ciblé, donc ça, c'est un peu mon objectif, vous allez voir, bon, je spoil, mais le fait de poster du contenu plus intéressant, enfin qui vous concerne plus, de meilleure qualité, mieux réfléchie en fait, c'est un peu ce que là j'ai raté, donc on va dire que je m'y suis mis, mais je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Voilà, niveau pro, je pense qu'on est pas mal, on va passer au perso, alors, gros, numéro 1, c'est que j'ai quand même pas mal voyagé, malgré tout ça, en fait, il faut savoir que là, depuis que je suis à mon compte, ça me fait un peu culpabiliser quand je ne travaille pas, ne serait-ce qu'une journée, ça me stresse, je pars avec mon ordi de partout, alors que, pourquoi faire ? Je suis quand même contente d'avoir pu prendre des vacances, parce que mine de rien, ça joue beaucoup sur le chiffre d'affaires à la fin de l'année, parce que quand je pars, je ne suis pas payée, j'ai réussi, on va dire déjà à partir, plus, ça a été, enfin, j'ai trop profité pendant les moments où je suis partie, donc ça c'est trop bien, je vais écrire beaucoup de voyages, on peut faire plus, mais pour une année comme ça, début d'être à son compte et tout, c'était pas prévu d'en faire autant, donc franchement, je suis trop contente. J'allais décrire quand même, je suis allée à Londres, je suis allée en Belgique, je suis allée en Tunisie avec les Nice, et je suis allée à La Réunion, donc trop bien, et je l'écris. Strasbourg, là, à la fin, pendant les fêtes, je voulais trop, trop aller à Strasbourg, j'adore Noël, je suis amoureuse de Noël, et je suis trop contente d'avoir pu y aller, c'était trois jours, trop bien, donc voilà, je l'écris parce que ça en fait partie, même si c'est en France, et après, en vrai, en France, j'ai pas trop bougé, parce que Paris, je suis allée juste pour prendre l'avion, en vrai, j'ai pas trop bougé, disons que j'ai assez bougé déjà plus loin, donc ça suffit, je suis allée un peu à quelques endroits, à Marseille, machin, mais pas rien de foufou, quoi. Donc voilà, maintenant, petit point sport, je fais toujours un point sport, bien sûr, alors pour moi, maintenant c'est régulier, c'est dans ma routine, y'a pas de me remettre au sport ou pas, enfin j'en fais tout le temps, donc ça, ça va, par contre, depuis que j'ai arrêté la gym, que je me suis fracturée la cheville, donc y'a deux ans, c'est vrai que c'est plus trop pareil, dans le sens, y'a, enfin j'ai moins d'entraînement sur un seul sport, à la gym, je m'entraînais quand même beaucoup, plus je faisais le reste, avant j'avais Staps, enfin je m'entraînais tout le temps, tout le temps, là, disons que j'ai, c'est plus au niveau performance, et objectif, que c'est plus compliqué pour moi, donc je me suis mis au hand, mais du coup je débute, donc on va pas dire que je suis la championne, et du coup, ça me manque un petit peu, voilà, je voulais un peu me challenger cette année, et j'avais prévu, j'avais écrit dans mes objectifs pour 2023, de faire un 10 km, et un petit triathlon S, comme je suis ancienne nageuse et tout, je voulais trop, le seul point que je n'ai jamais fait, c'est du vélo de route, mais je m'étais dit, je m'entraînerais un petit S, ça peut le faire, donc ça, c'est déloupé, parce que je m'étais inscrite à un 10 km, avec ma soeur, sauf que je sais pas ceux qui ont suivi sur Insta, je m'étais brûlée la cuisse, en filmant une recette, du coup, j'ai été interdite de courir, parce que c'était un peu grave, donc j'ai pas pu courir, c'était juste avant la course, bien sûr, donc ça, c'est tombé à l'eau, et le triathlon, on n'en parle même pas, j'ai regardé plein de dates, je me suis jamais inscrite, par contre, découverte du crossfit, j'ai commencé en juin, parce qu'une copine était allée, j'avais fait une séance d'essai, c'était trop cool, donc ça, c'est bien, là, en ce moment, j'y vais pas trop, j'ai pas eu le temps, surtout avec la rentrée, et les fêtes de fin d'année, pas possible, mais voilà, sûrement que ça va repartir, en tout cas, c'était une bonne découverte, ça c'était trop cool, on peut commencer à courir pour le 10 km, mais je m'étais quand même inscrite tard, c'était en octobre, pour décembre, donc pas trop couru non plus, c'est un truc que j'aimerais bien reprendre un petit peu, après, on arrive vers la fin, je suis en train de voir un truc qui est très drôle, j'avais écrit, ne pas casser de voiture, parce que ça faisait deux ans que je cassais une voiture, et je vais pas l'écrire là, mais mon objectif 2023, c'est réel, il fallait pas que je casse de voiture, c'est pas drôle, c'est voilà, c'est bon j'ai réussi, mais c'est encore mon objectif pour cette année, ça c'est, il faut plus que ça arrive, sinon je voulais passer forcément le plus de temps possible avec mes amis, ma famille, etc, c'est pas toujours pas facile de tout concilier, de voir tout le monde, mais on va dire que ça va quand même, après, il y a des personnes que j'aimerais voir plus, et c'est plus compliqué, mais voilà, on va dire que j'ai quand même pris le temps pour ma famille et mes amis, ok, et on y est presque, alors je me mets pas, tout ce qui est par exemple, je sais pas, boire plus d'eau, faire machin et tout, ça c'est plus des choses que je vais me mettre, vous verrez dans les challenges que je découpe un petit peu, parce que je le fais quand même relativement bien, tout ce qui est comme, enfin ça va, j'ai pas trop de problèmes maintenant avec tout ça, donc c'est pas dans mes gros objectifs, c'est pas ce que je, voilà, j'écris on va dire en gros trucs à faire dans mon année, mais par contre, je m'étais écrit quand même essayer d'être un peu moins sur le tel pour rien, parce que scroller sur les réseaux, si je regarde des trucs intéressants, ça me gêne pas du tout, maintenant regarder pour rien ou perdre du temps à faire des trucs, voilà, regarder YouTube par exemple, si je regarde des trucs qui m'intéressent, qui me divertissent, tant que c'est dans des fenêtres de temps limitées, que c'est dans, enfin ça me gêne pas du tout, par contre des fois c'est vrai que je suis sur le tel pour rien ou alors j'embarque mon tel pour rien, je vais faire pipi, je prends mon téléphone, pourquoi faire ? Voilà, ça c'était plus un petit peu dans mon objectif et du coup, pour m'aider à moins être sur le tel pour rien, je voulais un peu plus lire. On va dire que j'ai quand même réussi, parce que j'ai lâché le tel à des moments où peut-être que l'année d'avant je l'aurais moins lâché, par contre je sais que j'ai des efforts à faire et que des fois on me le dit, je pourrais le lâcher encore plus, donc voilà, ça je sais. Du coup, je voulais un peu plus lire et ça va, franchement j'ai plus lu que d'habitude, je pense au moins 3, 4, alors j'aimerais faire un peu plus là pour cette année, mais voilà, je vais quand même l'écrire et franchement, contente de ça. Voilà, pour le récap 2023, on est bon et maintenant on va passer au grand rêve 2024. Bien sûr, j'ai pré-écrit aussi parce que j'y ai réfléchi, on va dire tête posée, donc il faut que je précise, là, les grands rêves, je les mets comme ça, mais vous verrez qu'avec les challenges, en fait ça va être détaillé. Il faut savoir qu'on peut vraiment développer une patientèle par les réseaux, imaginons, et c'est pas imaginons, en fait c'est ce que j'écris, si j'ai envie d'avoir 10k sur Insta, je vais écrire 10k, mais en soi, avoir 10 000 abonnés, ça va un peu tout et rien dire. Donc je l'écris dans le sens, c'est le gros objectif final, mais par contre, dans mes challenges de mois, ça sera développé, découpé, et il y aura un plan d'action pour réussir à atteindre, si j'écris faire 10k, faire un semi-marathon, faire machin, mais que j'ai pas réfléchi à comment j'allais faire pour, je pense que j'arrive à fin 2024, je n'ai presque rien coché. J'écris 10k sur Insta, franchement, j'ai jamais mis un challenge aussi haut, mais là, j'ai envie de me dire, c'est bon, le temps passe et j'aimerais bien. C'est un peu exponentiel et c'est pas, il faut que je prenne 10 abonnés tous les jours, enfin non, d'un seul coup, tu peux en prendre 200, donc même plus, je le sais. Maintenant, il va falloir que je me concentre un peu plus et comme j'ai dit au début, meilleure qualité, meilleur contenu, plus intéressant à ce qu'il faut, plus réfléchi, toute ma stratégie, plus réfléchi. Ensuite, YouTube, je l'avais lancé en mai quand j'avais fait le programme, Somedays, vous avez 7 jours de sport et de menus, etc. gratuits. Je me suis fait un peu déborder partout, j'avais beaucoup de choses à faire cet été, donc ça a été compliqué. Là, j'aimerais bien en fait relancer YouTube, on va dire, vraiment correctement et je sais pas si je vous le dis là, mais du coup, peut-être. Bon, après réflexion, mais oui, mais en fait, j'avais, enfin, ça y est, du coup, j'ai toujours envie de partager des vidéos sport et je pense vraiment que je vais continuer donc ça, je vais le faire parce que je sais qu'il y en a qui font les séances et ça me fait trop plaisir de voir que ce soit mes patients ou même des personnes que je ne suis pas du tout mais qui m'envoient, qui font les séances donc ça, c'est trop bien. Par contre, j'avais envie et j'ai pensé et c'est aussi pour ça en fait que je tourne cette vidéo que j'ai pas envie de partager que le sport envie en fait de partager des témoignages, faire comme des interviews témoignages là sur des sujets qu'on va dire qui me parlent plus donc pour l'instant, je pense beaucoup tout ce qui est nutrition et sport et du coup, j'ai tourné le premier et c'est ce qui arrive sur une personne, je vous en dis pas trop, pas trop non plus mais qui a eu des TCA, comment elle a réussi à perdre plus de 20 kilos, voilà, un peu son histoire, c'est vraiment, on se filme en fait, on est en train de faire une discussion de parler entre nous donc ça, c'est ce que je veux aussi développer sur YouTube. J'aimerais bien faire ça un petit peu dans mon domaine et après voir ce que ça donne aussi. Je sais que ça peut aider de ne pas se sentir seule et d'avoir d'autres témoignages donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur ça mais c'est un projet qui vraiment me tient à cœur, ça fait un petit moment, beaucoup de moments que j'y pense, enfin plusieurs mois et je me suis lancée déjà, rien que quand tu décides d'acheter une caméra, des micros, le machin, le truc, regarder les sites de montage, enfin les appeler de montage, t'es bien dans le bain, tu te dis que c'est pas si simple que ce que tu croyais mais si je continue, c'est que vraiment ça me donnait envie donc voilà, c'est un peu mon nouvel objectif de 2024. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On l'écrit du coup relancer YouTube à fond. Je sais pas si on met un objectif d'abonnés, peut-être je mettrai au fil des mois mais là je sais pas trop, je sais pas ce que ça représente sur YouTube donc je vais rien mettre. Ok, à la suite de ça j'annonce un deuxième projet je vais moins parler. L'année, pareil, ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait quelques semaines que surtout j'ai plein de notes de partout où je réfléchis à, j'appelle ça l'identité mais le nom, pourquoi je veux faire ça, dans quel but, etc. Je veux trop faire un podcast. C'est un peu en fait dans le même principe que la YouTube. Il y a des trucs où je pense c'est très bien, par exemple là il y a un template et tout, c'est intéressant de regarder la vidéo mais il y a des choses où c'est bien de, tu te prépares le matin, tu mets le podcast en route et je trouve que c'est, des fois c'est un peu le support, il est mieux que la vidéo comme ça donc je veux trop le faire aussi. Je suis pas encore, j'ai pas encore choisi le nom, j'arrive pas à me décider. J'ai l'impression que c'est pas trop bien, bon on verra. Il y aura par exemple les témoignages que je vais mettre sur YouTube je pense qu'ils seront aussi sous forme de podcast pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo justement, qui peuvent l'écouter facilement. Et de l'autre côté, j'ai d'autres idées, je vous en dirai plus plus tard. Ok, on arrête le pro là. Attendez, par contre le pro, j'ai oublié de mettre en point quand même parce que moi je fais tous les extras qui prennent du temps et c'est pas parce que ça ne touche pas le cabinet pur et dur que c'est pas intéressant pour mon activité. Tout ça, ça permet de se faire connaître, de développer d'autres trucs, de pouvoir inviter d'autres personnes donc ça fait quand même développer l'entreprise mais bien sûr, plus de patients. Alors ça, je développerai moi de mon côté tranquille et augmenter encore un peu le chiffre d'affaires. Perso maintenant ! Direct, on remet faire un 10 km plus le triathlon parce qu'un triathlon S je pense pour commencer. C'est ce qui me donne envie donc quand même il faudrait que je m'en occupe. J'ai commencé à regarder les courses pour un 10 km j'ai peut-être trouvé là début mars. Le truc c'est qu'il faut que je vois si je peux me bloquer sur le week-end et triathlon, j'ai pas envie d'aller nager je sais pas où en novembre, je sais pas quoi. Je préférais nager en lac au début donc ça enlève quand même pas mal de possibilités. Il faut que je regarde si vous connaissez des triathlons par là, enfin c'est pas obligé que ce soit collé à Montpellier ou dans les rôles mais si vous avez des dates de triathlon là en petit S je suis preneuse donc voilà il faut que je m'y penche sérieusement pour que ce soit calé et qu'au moins je suis quasi sûre de le faire sauf si je me rebrûle la cuisse. J'ai écrit un truc je m'en rappelais même pas j'ai bien fait de l'écrire parce que du coup j'aurais pas pensé. J'ai écrit regagner en souplesse et un peu en gainage. C'est vrai que quand je faisais de la gym je faisais beaucoup plus de gainage et d'abdos que ça et de souplesse du coup donc on va le mettre regagner en souplesse en gainage je suis d'accord enfin en fait ça fait plusieurs fois que j'essaye de me mettre une routine mais j'y arrive pas trop parce qu'en fait je le fais mal je voulais toujours le faire le matin sauf que le matin ça commence déjà tôt enfin ça va pas donc je pense qu'il faut que je le mette à un autre moment de la journée. Ok j'ai écrit un truc je suis organisée dans mon travail dans ce que j'ai envie de faire etc par contre je suis bordélique en fait c'est pas trop bordélique c'est au début c'est bien rangé et d'un seul coup la semaine est trop chargée je dois rentrer repartir machin et tout j'enchaîne mes trucs et je prends pas le temps de ranger un petit machin genre je vais enlever cette veste je vais la poser je me dirais non mais ça va me faire perdre du temps alors que non ça me fait pas trop perdre de temps du coup sachez que là tous les soirs je range tout bien avant d'aller me coucher et c'est trop mieux enfin je me sens bien et j'ajoute à ça je voulais ajouter de la déco à mon appart je suis pas j'ai pas une âme de décoratrice c'est décoré mais je voulais acheter je voulais ajouter des petits rideaux quelque part ajouter des petites affiches d'ailleurs je vais vous montrer un truc et vous allez me dire si vous savez où en acheter parce que je trouve pas des trucs qui me plaisent j'ai ça de Strasbourg en petites affiches comme ça là c'est connu c'est comme sous forme de carte postale et je voudrais en mettre d'autres j'en ai cherché un peu mais il y en a où j'aime enfin je sais pas je les trouve pas très belles ou je suis pas sûre du site est-ce que vous avez des endroits ? pourquoi pas dites-moi on va dire dernier objectif un peu comme ça par rapport au téléphone au livre et tout j'aimerais bien essayer de lire je me suis pas mis un trop gros objectif mais un livre par trimestre ça en fait pas non plus beaucoup mais ça me permettra de faire au moins comme cette année voire plus je pense qu'il y en aura un peu plus bon les grands rêves de 2024 je dis comme ça voilà mais c'est pas mal grand rêve ne plus être bordélique bon bref mais c'est quand même bien maintenant on va passer un petit peu à la du coup bucket list où là c'est un peu plus fourre-tout même si je vous dis j'ai pas mis tant de choses que ça je commence sur tout ce qui est voyage et tout enfin voyage je veux trop faire un road trip en van ça fait un moment que je veux faire ça cette année je l'ai pas fait je regarde souvent si on peut en louer un je sais pas encore si c'est genre en Italie ou en Suisse parce que je veux trop faire une rando en Suisse aussi je l'écris en fait parce que ça ça fait partie rando en Suisse je dis que je veux pas beaucoup voyager mais je sens que il va falloir que je parte à beaucoup d'endroits pour faire tout ça retourner à Port Aventura faire un voyage à l'étranger juste peut-être par là en Europe ou un peu moins loin et dans ce cas là ça serait peut-être enfin juste 5 jours ça suffit pour tout ce qui est bouger je pense que c'est bon un saut en parachute alors pour l'histoire je devais faire ça avant Covid sauf que bah y'a eu le Covid donc je l'ai pas fait et depuis je repousse et c'est le genre de choses que je pense si tu te dis pas bon viens tu l'achètes et tu le fais là tu le fais un peu jamais quoi donc trouver un moment pour retourner skier et pourquoi pas dans les Alpes je vais tout le temps à la Pyrénées mais cette année là du coup entre Noël et Jour de L'An il y avait pas trop de neige du coup je suis un peu dégoûtée après je peux paraître banal mais je veux trop réussir à avoir mes copines de Staps un week-end entier tout ensemble c'est une cata on est 5 on va dire dans le groupe et on est un peu maintenant alors pas si éparpillé que ça mais un peu quand même et c'est compliqué de tout le temps toutes se voir quand même je veux le mettre profiter de mon été on clôture si j'ai d'autres idées qui me viennent on ferme et maintenant alors on va pas faire tous les mois je vais accélérer la chose mais on va juste je vais vous montrer un exemple pour un mois de challenge en gros ce que ça donne donc là il faudra mettre tous les mois j'ai fait ça ce que je veux accomplir ce mois-ci donc là je choisis 4 gros objectifs ok 4 gros objectifs mais pas les objectifs de rêve de 2024 ok c'est pas les mêmes et dans ce qu'il faut que j'intègre dans ma routine mes nouvelles habitudes c'est là où c'est plus les trucs boire 2 litres d'eau bah par exemple je vais l'écrire parce que en ce moment je vois pas assez finir mon livre en cours parce que j'en ai un voilà ça par exemple c'est pas forcément des habitudes machin mais déjà je ferais faire ça et peut-être qu'en février je m'étirais 3 fois par semaine ok du coup pour que ce soit un peu cohérent j'ai envie de mettre un objectif par rapport au truc insta mais 1500 abonnés sur insta avoir trouvé le nom du podcast prendre la course il va bien falloir en fait c'est pas trop un supplice j'aime bien courir j'ai envie d'aller courir mais toute seule aller courir là autour de chez moi ça me donne pas trop envie et vraiment c'est 4 objectifs maximum si j'ai pas plus à écrire j'écris pas plus ok et je vais dire si je vais mettre avoir une nouvelle personne en coaching maintenant zoom sur les objectifs c'est là que c'est intéressant je fais copier coller donc mon objectif de là c'est avoir 1500 abonnés sur insta participe à l'objectif final et c'est là on retourne dans nos grands rêves de 2024 donc là pour le coup pro c'est 10k sur insta c'est bien parce qu'au moins ça ça vous permet d'atteindre les gros objectifs du début c'est intéressant du coup les actions à mettre en place je vais dire 4 postes par semaine bonne qualité réfléchis par rapport au planning éditorial là j'ai bien fait mon planning éditorial je pourrais vous le montrer un jour si vous voulez ou je sais pourquoi enfin dans quel but nanana c'est tout bien clair et voilà ça me permet de enfin c'est plus réfléchi au moins ça va impacter les personnes que je veux que ça impacte à la fin du mois je viens là pouf je fais le petit bilan de ce que ça donne on fait la même chose pour le reste vous allez voir en fait ça prend pas tant que ça lancer le podcast les actions à mettre en place se prendre un moment et le mieux c'est que par exemple là je vais écrire se prendre un moment pour réfléchir au truc hop je vais dans google agenda tel jour je sais pas une heure et demie réfléchir au podcast objectif 3 reprendre la course copier coller participe à l'objectif final 10 km plus triathlon action à mettre en place je vais me dire avoir couru deux fois ce mois-ci que je sens que je vais pas pouvoir faire plus trouver quelqu'un avec qui les faire avoir une nouvelle personne en coaching participer à l'objectif final augmenter le chiffre d'affaires action à mettre en place plus faire des retours témoignages je sais pas je trouve que je le fais pas assez partager les séances pas en direct mais filmer ou quoi les séances pour donner envie enfin c'est trop cool pendant les séances on rigole trop on fait le sport on met la musique on met l'ambiance de mes séances en gros c'est ça donc j'espère que c'était pas trop long au moins on a fait le point sur le récap de l'année d'avant les objectifs de 2024 mais surtout on est en train de mettre en place des choses pour que ces objectifs soient plus atteignables vraiment de faire ça ça m'a pas pris très longtemps ok là j'ai tout parlé tout expliqué et tout donc pour le début c'est plus long mais le truc mois par mois ça prend 5 minutes enfin vraiment juste vous posez vous faites ça tac 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 à la limite des fois c'est un peu flou vous vous posez vous faites un peu plus mais franchement template je sais pas exactement comment je vais faire je pense que dans la dans la description de la vidéo je vous mettrai un petit lien pour le télécharger si ça marche pas envoyez moi un message sur insta je vais vous mettre le compte pro je pense là vous regarderez si vous voulez vous abonner et envoyer un petit message avec plaisir je ne sais pas trop à quand je vous dis parce que c'est pas encore bien calé sûrement que la prochaine vidéo ça sera peut-être une vidéo sport j'espère que cette petite nouvelle en avant-première vous plaît j'ai trop trop hâte de commencer tout ça et j'espère qu'on va cocher les petits objectifs que j'ai écrits ensemble vous pouvez vous abonner à cette petite chaîne je vous fais des bisous à bientôt à je ne sais pas quand et ciao ciao bonne journée à bientôt